Ma personne, nous sommes au 19e siècle et il y a un roi qui réunit tous ces sages et il leur donne la mission suivante. Il leur dit, j'aimerais que vous regroupiez dans un volume tous les enseignements qu'il faut savoir pour qu'une personne puisse avoir une vie réussie. Donc ces sages vont se mettre au boulot, ils vont se mettre au boulot de manière acharnée et au bout de deux ans, ils vont produire 12 volumes dans lesquels il y a tous les enseignements qu'il faut pour pouvoir avoir une vie réussie. Le roi regarde les 12 volumes et il dit, franchement, ce que vous avez fait, c'est un boulot titanesque mais c'est trop beaucoup. Je ne pense pas que les gens puissent arriver à lire tout ça. Condensez-moi tout ça en un volume. Les sages retournent au laboratoire. Ils travaillent d'arrache-pied deux ans plus tard. Ils ont condensé le document en un volume. Ils ramènent ça au roi. Le roi regarde, il dit, beau boulot mais c'est encore trop long. Condensez. Les sages vont. Ils condensent en une page. Le roi dit non, c'est trop. Un paragraphe, le roi dit non, je veux une seule phrase. Et devine quelle a été la phrase. Il n'y a pas de repas gratuit. Pour ainsi dire ma personne, le travail, c'est la fondation de toute prospérité. On n'obtient rien sans rien ma personne. C'est vrai que juste à écouter cette phrase, cette phrase est très simpliste. Mais sache que ma personne, le plus haut niveau de complexité se trouve dans la simplicité. C'est hyper compliqué de faire simple. Donc, la réussite en toute chose réside dans le travail. Le travail dur, c'est ce que ceux qui ont du succès font. Donc, tu ne peux pas me dire que tu veux avoir du succès si tu ne travailles pas. Donc, mets-toi au travail ma personne. Et puis, quand on parle de travail, il y en a qui ont déjà un boulot, qui travaillent pour un patron et qui veulent monter de niveau, qui veulent peut-être une promotion, qui veulent une augmentation de salaire et tout. La personne, si tu veux une augmentation de salaire, si tu veux une promotion, fais un peu plus que tout le monde. Fais le kilomètre en plus que les autres n'arrivent pas à faire. Fais le geste supplémentaire que les autres n'arrivent pas à faire. Cela va te permettre de te démarquer. Je connais une dame qui était manager dans un restaurant. Et il se trouve qu'à un moment donné, il y a eu un problème d'effectif. Donc, la dame, on parle souvent en français, dont la dame, pendant 45 jours, elle a travaillé non-stop. Elle n'a pas pris de jour de repos pendant 45 jours. Et il se trouve qu'un jour, au bout d'un moment, il y a le poste de directeur de ce restaurant-là qui s'est libéré. A ton avis, à qui est-ce qu'on a pensé pour occuper ce poste-là? Il va de soi que c'est à cette dame-là qu'on a pensé pour devenir directeur du restaurant en question. Elle a fait le kilomètre supplémentaire. Elle a fourni l'effort supplémentaire. Elle a su se démarquer. Elle a su dévier de la foule. Parce que tu sais ce qu'on dit, ma personne. Celui qui suit la foule, en général, ne va pas plus loin que la foule. Donc, si tu veux avoir une promotion, si tu veux sortir du lot, si tu veux obtenir ce que seuls 5% de la population obtient, fais le pas supplémentaire que les autres n'arrivent pas à faire. C'est comme ça qu'on se démarque dans la société dans laquelle on vit. Beaucoup parmi nous veulent des résultats comme ça. Mais les actes qu'ils posent sont à ce niveau. Si tu veux dérir une vie comme ça, pose des actes qui sont là. Ou alors, si tu as une vie comme ça, tu vas descendre tes objectifs à la hauteur des efforts que tu peux fournir. Ma personne, le jour que j'ai compris ça, j'ai peut-être dit que tout a changé dans ma manière de travailler, mais dans ma manière de voir les choses. Donc, c'est ça à quoi je t'invite. On veut une vie de prospérité fournissons le travail nécessaire. Ma personne, c'est l'histoire d'un vieil homme appelé Toko. Toko, c'est un vieil homme qui vivait dans les montagnes et non loin de son lieu d'habitation, il y avait un petit village et dans ce village, il y avait des porcs. Donc, un jour, les porcs se sont échappés du village et sont allés se réfugier dans la forêt. Et plus les porcs passaient du temps dans la forêt, puisqu'ils devenaient de plus en plus sauvages. Et à un moment donné, ils ont passé tellement de temps dans la forêt à tel point qu'ils sont devenus tellement sauvages et ils représentaient désormais un danger pour toute personne qui se trouvait sur leur chemin. Donc, puisqu'ils représentaient un danger, les chasseurs du village avaient décidé de tous les tuer. Sauf que les porcs étaient devenus très malins dont les chasseurs n'ont pas pu venir à bout de ces porcs-là. Donc, on se rend dans le village en question avec une petite charrette et dans sa charrette, il y avait quelques graines et des planches. Quand il arrive dans le petit village, les chasseurs le voient et lui demandent « Mais qu'est-ce que tu comptes faire de cette charrette ? » Il leur dit « Ne vous inquiétez pas, je vais réussir à rattraper les porcs en question. » Tout le monde se moque de lui et dit « Mais comment tu veux faire ? Nous-mêmes avec nos armes à fond, on n'a pas pu. Donc toi, tu penses que juste avec ta charrette, tes graines et tes bouts de bois, tu vas réussir à les attraper. » Il leur dit « Ne vous inquiétez pas. » Donc, il va aller dans la forêt et il va repérer une clairière dans laquelle les porcs venaient tout le temps manger. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans la clairière et il va déposer les graines. Les porcs vont voir les graines. Au début, ils sont un peu méfiants, mais la part du gomme facile, la nourriture gratuite est plus tentante. Donc, ils vont aller manger les graines. Le lendemain, Toco va refaire la même chose. Il va aller remettre les graines au même endroit. Et quand les porcs vont venir manger les graines, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste planter une planche non loin de la clairière. Il va faire ça pendant deux mois et chaque jour, quand il mettait les graines, il mettait une planche. Il mettait les graines, il mettait une planche. Ceci à tel point que les porcs étaient tellement conditionnés à manger gratuitement, sans fournir au moins de réfort, que ça s'est ancré dans leur comportement. Ils ne se rendaient même plus compte qu'il y a un enclos qui était en train de se construire autour d'eux. Et au bout de deux mois, les porcs étaient pris au piège. Ils étaient dans un enclos et Toco a juste refermé. Et au bout de deux mois, ils reparent voir les villageois et leur ont dit « Voilà, j'ai réussi à construire l'enclos et j'ai rattrapé tous les porcs. » La moralité de cette histoire, c'est quoi ? C'est que si tu décides de rendre un animal dépendant d'un homme avec grand tâche grâce à la nourriture, tu prives cet animal-là de tout instinct de débrouillardise. Et il en est de même pour les hommes à personne. Si tu veux faire d'un enfant un enfant fainéant, il y a une seule chose à faire, c'est de tout lui donner sans qu'ils ne fournissent le moindre effort. Et je le vois ici au quotidien. J'ai des amis qui ne savent rien faire, qui ne font rien de leur vie tout simplement parce que leurs parents leur servent tout sur un plateau d'argent. Donc, c'est important d'apprendre à nos cadets le goût de l'effort, de cultiver le goût de l'effort parce que le fait de travailler pour obtenir quelque chose ça te permet de mieux l'apprécier. Tu sais aussi bien que moi que les choses qu'on apprécie les plus, ce sont des choses pour lesquelles on a transpiré. Et le fait de transpirer pour pouvoir obtenir quelque chose, c'est là que tu grandis, c'est là que tu te développes, c'est là que tu changes. Parce que, tu sais très souvent, comme je viens de parler d'argent, le plus important, ce n'est pas d'avoir les millions, mais le plus important, c'est la personne que tu deviens pour obtenir ces millions-là, ma personne. Nous sommes au courant de la deuxième guerre mondiale et il y a un général américain avec ses troupes qui sont dans leur quartier général. Et il se trouve qu'à un moment donné, ils se rendent compte que l'ennemi les a encerclés de partout. Il les a encerclés de l'est à l'ouest, du nord au sud, donc ils n'ont aucune issue. Quelqu'un de normal, qu'est-ce qu'il dirait ? Il commencera à s'affoler, à s'agiter, ouais, vous faites des choses, et donc là, le général va dire quelque chose qui va changer tout le cours du combat. Il va dire ceci, enfin, on a la possibilité d'attaquer notre ennemi dans n'importe quelle direction. Est-ce que tu vois un peu la réaction ? En fait, il retourne autour le problème. Normalement, tout le monde devrait commencer à paniquer, mais comment on va faire ? On se fait encercler, mais lui, il s'est dit non. Voilà l'opportunité justement qu'on a, parce qu'on peut attaquer partout et n'importe où. On est sûr qu'on va faire mal. Et c'est parce que tu vois un peu ce que je veux dire. Dans la moralité de cette histoire, c'est quoi ? C'est que le plus déterminant dans la vie d'une personne, ce n'est pas ce qui lui arrive. Parce que ce qui lui arrive, arrive à tout le monde. Mais ce qui va être le plus déterminant dans ton ascension vers le sommet, ça va être ta réaction face à ce qui t'arrive, ma personne. Donc, pour chuter, ma personne, je vais te dire, si la vie, si le monde, si la société te jette des citrons, prends ce citron-là et fais-en une citronnale et tu peux être sûr que tu pourras devenir riche. C'est l'histoire de deux amis qui avaient hyper soif et ils se rendent à un forage pour pouvoir avoir un peu d'eau et se désaltérer. Sauf que dans ce forage-là, pour avoir de l'eau, il fallait pomper fort. Ce forage était réputé pour avoir la meilleure eau de la région mais le forage était très, très, très profond. Donc, il fallait pomper encore et encore. Donc, l'ami A commence à pomper. Il pompe, il pompe, il pompe, il pompe. Rien. À un moment donné, il s'est découragé et dit à son ami B que franchement, je ne suis même pas sûr qu'il y a de l'eau ici. Laissons tomber. L'ami B dit non. Pompe encore. Ça va venir. Pompe. Le gars veut s'est découragé après l'ami B dit attends, on va pomper ensemble. Il pompe, il pompe, il pompe, il pompe. L'ami A veut lâcher. L'ami B dit non, ne lâche surtout pas maintenant parce que si tu arrêtes de pomper maintenant, tout l'eau qu'on a fait remonter là va redescendre. Et là, il faudra tout recommencer à zéro. Donc, allons-y, forçons encore, encore, encore. À un moment donné, ils ont baissé la cadence. L'ami B dit non. Pompom maintenant à 200% de toutes nos forces. Il pompe, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe. Et puis, au bout d'un moment, il y a l'eau qui jaillit. Ils ont pu boire. Donc, quand l'eau a jaillit, il fallait juste fournir un léger effort maintenant pour que l'eau reste, pour que l'eau coule. et ils en ont eu tellement qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Ça résume assez bien l'ascension vers le sommet ma personne. Tu sais, peu importe le projet que tu vas vouloir mettre en place, à un moment donné, ça deviendra très compliqué. Et si tu abandonnes, tous les efforts que tu auras fournis n'auront servi strictement à rien. alors que si tu continues à fournir les efforts que tu te donnes à 200%, c'est vrai, rien ne t'indique que le succès sera dans deux jours, dans un mois, dans un an, dans six ans. Rien ne te l'indique. Mais une chose à suivre, c'est que si tu te lances à 200%, tu auras plus de chances d'atteindre le sommet beaucoup plus tôt par rapport à si tu fais les choses à demi-teinte, si tu t'engages à 50%, un pied dedans, un pied dehors, peut-être que tu arriveras au sommet et quand même tu arriveras au sommet, le temps sera beaucoup plus long. Alors que si tu t'engages à 200%, tu peux être sûr que tu atteindras le sommet beaucoup plus tôt. Donne-le-toi de courage parce que dis-toi à chaque fois que tu voudras abandonner que tu pourras toujours abandonner plus tard. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si je n'abandonne pas aujourd'hui, tu te dis je pourrais toujours abandonner demain ou après-demain. Mais n'abandonne pas parce que dis-toi que l'échec ne rivalise jamais avec la persévérance. Dans ma personne, ainsi s'achèvent ces résumés. Et s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes de tout ce que j'ai pu te raconter là, c'est la chose suivante. Tout est entre tes mains et il n'attient qu'à toi à faire bon usage du talent qui est en toi pour pouvoir faire fortune plus tard. Donc voilà ma personne. J'espère que cette petite capsule t'aura été utile. Si c'est le cas, je t'ai dit on est ensemble comme en décembre. N'oublie pas de cliquer sur tous les boutons et de nous la suite plein de commentaires afin qu'on puisse monter dans le game. Et je te donne à la prochaine vidéo. Ni na ga no. Ni na ga no. Tu es plus beau que qui plus ça pique que qui dont tu comptais sur ton sourire depuis quand ça la nourrit.